Le ministre des Affaires étrangères n'a pas lésigné sur les mots pour parler de la situation politique actuelle du Gabon et des sanctions des institutions telles que la CEAC et l'Union africaine. Régis Onangandéaï compte sur l'appui des États africains afin de lever certaines sanctions. Moi, en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, je dis que vous êtes ici des ambassadeurs de vos pays respectifs, mais vous êtes également des ambassadeurs du Gabon. Présents sur le territoire gabonais depuis la transition pour certains, les ambassadeurs ont rassuré le ministre sur le soutien incontestable qu'ils apportent au Gabon. En effet, et à ce titre, je tenais à vous remercier au nom de mes collègues parce que vous avez eu l'amabilité de dépêcher à cette réunion votre directeur de cabinet qui a assisté également à nos côtés à cette séance de travail et qui a pris la parole qui nous a également édifiés sur les tenants et les aboutissants et l'évolution de la transition. Alors, aujourd'hui encore, vous avez davantage éclairci nos lanternes sur toutes les étapes qui ont été réalisées et sur les étapes futures de la transition sur effectivement le soutien et l'accompagnement pour notre pays frère le Gabon et il a été sensibilisé conformément à l'excellence de nos relations bilatérales. Je voulais donc vous rassurer qu'à ce qui concerne le Cameroun, il est sensible à la situation qui prévaut au Gabon et je suis très attentivement et je suis votre fidèle message auprès des autorités camognaises. Dans quelques semaines à Addis Abeba, en Éthiopie, lors du sommet de l'Union africaine, la situation du Gabon sera abordée. Le pays a été suspendu suite au coup d'État du 30 août dernier de toutes les instances. Coup d'État appelé la libération du peuple dans tout le pays vise notamment à réformer les institutions et redonner aux Gabonais leur dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !